Salut c'est Goldow comme d'hab et on est sur BABAIZU pour un nouvel épisode. Pour cet épisode nous allons donc continuer dans le DLC mise à jour machin des nouvelles addictions nouvelles aventures pardon excusez moi l'absus révélateur nous sommes donc dans la terre de l'étrange incroyable et donc 13 au creux d'un rêve d'une illusion d'une hallucination certaine durée mais pourtant cela n'est qu'un rêve absolument niveau 13 et mais à chaque fois ça me fait le même effet j'entends la musique bon l'énigre généralement qui vient avec cette musique me soulage beaucoup moins mais la musique à chaque fois c'est radical c'est exceptionnel c'est exceptionnel faut vraiment ah ouais non mais c'est un problème ça faut écrire une thèse sur cette musique donc oh texte on taille is hide ah yes very much indeed c'est ce que je me dis tous les jours en ce moment donc idol BABAIZUIN bah ouais genre faut vraiment que je fasse rien du tout dis donc eh allo ça fait 15 ans que j'ai plus rien là allo bon apparement ça marche pas vraiment peut-être que je me mette tout en bol secours à l'aide peut-être si j'appuie sur A ah oui d'accord ok fallait juste que j'appuie sur A ok effectivement ah mais ce jeu oui donc donc là pour le coup cet énigme là particulièrement compliqué effectivement on t'attend vas-y viens on t'attend derrière la cour là derrière la gare vas-y 14 oh le retour de la musique oh oui mais c'est génial parce qu'en ce moment ils ont le don dans le jeu il a le don le développeur je sais pas pourquoi je parle de lui au pluriel en fait parce que c'est une intelligence multiple probablement donc le développeur a le don de te mettre la musique que tu veux sur une énigme et juste derrière il te remet la musique de base des premières énigmes donc à chaque fois ça me laisse dans un état de frustration avancée mais pas cette fois ci ça c'est bien ça baba near ufo is death ah yes indeed very much néanmoins idle bird is shut voilà donc ça ça va de soi forcément donc si je m'approche de l'efo je meurs mais l'oiseau tant qu'il est idole comme ça comme ça a l'air d'être le cas en fait finalement il est fermé mais en plus de ça bird is open ça c'est intriguant ah ouais donc si j'appuie sur A oh ouais c'est trop bien ça en fait il faut juste que j'appuie sur A pour activer le statut idole ok d'accord donc ça marche sur moi ça marche aussi sur les éléments qui ne sont pas moi c'est en ça que ça m'intrigue idole kiki is folle donc ça on a pu le voir également donc ce qui veut dire qu'il faudra probablement le faire tomber sur autre chose ouïe 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 kiki as moon comment j'ai fait à la limite je pourrais les dire kiki is open comme ceci donc là logiquement du coup voilà ok d'accord très bien là par contre maintenant l'inconvénient c'est qu'effectivement nous avons un ufo pas loin kiki is bird tout ça serait envisageable ouais ok d'accord bird is kiki kiki est suffisable aussi d'accord je peux aussi faire ça en fait il faut pas que je fasse ça justement je je suis en train de me dire est-ce que t'as pas moyen d'intervertir les positions ou de faire tomber l'oiseau plutôt que le kiki est on va transformer le kiki est en oiseau une fois qu'il est tombé bon attends d'abord tu fais ça par exemple ok d'accord c'est cool ensuite à la limite là tu pourrais faire kiki is open mais là le plus important serait de transformer l'oiseau actuel en kiki est sauf que quand on transforme en kiki est forcément du coup on perd le fait que les deux soient différents et nous ce qu'on voudrait c'est garder une différence entre les deux pour pouvoir garder un oiseau et un kiki et si je faisais simplement kiki is open j'aurais aimé le pousser sur l'oiseau par exemple depuis la droite ou un truc comme ça par exemple si j'arrive que je le pousse comme ça ok donc là on est content si maintenant je fais kiki is open oui mais encore oui c'est bon mais du coup avec le folle et tout le monde plus à droite fonctionne pas absolument si je mettais un mot juste devant l'endroit où les endroits même où est censé pop et la lune par exemple pour mes birds pareil si juste pour tester histoire de voir donc maintenant ensuite kiki is open je fais ça ouais mais forcément il tombe sur le mot bird ok et si je mets bird derrière la lune apparaît toujours en dessous de l'ovni et si je faisais un truc comme ça par exemple non ça ça suffit pas non plus me protéger exceptionnel little moon is win ouais donc faut que j'appuie sur a en plus à côté de la lune après je pourrais aussi faire birdie's push par exemple et m'en servir pour pousser l'oiseau de quoi je pourrais avoir besoin de plus kiki is open parce que du coup une fois que le is il est là dedans ça ça va de la misère euh attends wink ensuite là logiquement ça peut être pas mal euh ouille d'accord je me suis mal pris comme ceci par exemple sauf que là en fait j'avais exactement le même problème qu'avant parce que du coup effectivement complètement kiki bird open absolument c'est une règle qu'on connaît tous effectivement en fait c'est le mot kiki qui faut que je pousse de dingue en fait on va venir pousser avec bird is sur le mot push donc fait ça comme ça birdie's push point kiki is open voilà impeccable à la suite vu que birdie's push voilà ça marche un mercredi donc à place ça hop comme ceci félicitations merci beaucoup voilà enigme 14 résolue on t'attend moi aussi je vous attend abduction c'est parti abduction donc évidemment comment il s'appelle ah j'ai oublié son nom celui qui se faisait abducter par les sylvain durif voilà ça y est donc pourquoi je repense à lui parce qu'il parlait d'abduction tout simplement magnifique donc baba is folle baba is you je sais pas ce qu'il devait rien lui depuis le tour d'ailleurs triangle is defeat oh incroyable et donc baba is folle ok d'accord donc là il faut s'arrêter des ueufs mais des ueufs forcément pour pouvoir aller là où on veut sauf que les ueufs oh c'est génial ça la gravité les ueufs vont pas forcément vouloir être trop trop coopératif ah ça fait de la galère sur deux niveaux je le sens là oh oui oh quel plaisir oh là là oh le plaisir oh je passe déjà un excellent moment il faudrait en fait que je puisse me faire une petite plateforme à l'aide des ueufs tout en hif voici ça en tracté ah mais attends je suis en train de me dire un truc si je faisais un truc comme ça mais du côté droit ce qui est compromis parce que partir à droite avec des ueufs il semblerait que les ueufs ne soient pas trop de droite ni de gauche en fait ils sont plutôt centristes donc voilà ça ça va encore donner du grain à moudre à tous les gens qui sont dans les conspirations exceptionnel mais donc tout ça pour dire que donc priori ça va être compliqué mais si j'avais pu aller à droite j'aurais pu décaler baba is folle vers la gauche revenir au dessus de baba is folle faire tomber baba le mot baba effectivement et ne plus être baba is folle moi même et très très bien ce métier ah mais ouais mais texte is pool mais oui effectivement ah si tu veux c'est pour recevoir si vous suivez pour info absolument pour recevoir si vous suivez complètement ensuite baba is folle plus rien du tout tiens que dalle allez comment que c'est ça gazou quoi donc ensuite je peux faire tout ce que je veux pas ici baba is you alors est ce que idole baba is folle ça me permettrait pas de tomber sur le drapeau non ouille attend et idole baba is you ça marche exactement comme je m'y attendais c'est à dire là si j'essaye de me déplacer je ne suis plus baba mais si j'appuie sur le bouton a c'est bon je suis baba non maintenant mais arrête avec ça ah ah c'est incroyable oui j'avais pas pensé à ça par contre c'est que une fois que j'ai placé mon idole oui c'est vraiment bien il faut juste que je le pousse plutôt voilà comme ceci non mais s'il te plaît là le folle et je suis même en train de me dire en fait avec les ufo on a trois ufo on pourra donc pousser ensuite je me suis pas le moment de me faire des trucs pareils non non ah dis donc je déteste avoir pousse et poule en même temps c'est incroyable c'est incroyable donc avec les trois ufo nous pourrions pourquoi pas disposer les trois ufo de telle manière à tomber sur le drapeau si ça ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas évidemment donc pourquoi pas tu pousser les trois ufo juste en dessous du drapeau tu tombes dessus nickel impeccable ça roule ma poule et donc en plus forcément vu que j'ai pensé à tout je me suis j'ai pensé également à l'étape où tu les fais passer par ici tu vois évidemment en plus vu que pour le coup ils sont pas bouche hein tu vois parfaitement bien exceptionnel qu'est ce que je peux faire passer sinon à la limite le texte tout simplement en fait parce que là du coup par exemple si je veux faire passer du texte à ça ça marche ou là pour le coup idole baba is folle ça de suite ça devient beaucoup plus facilement faisable Ouais ouais bonne merde j'ai pas pensé à ça par contre comment je peux faire idole is folle c'est le magne absolument tout à fait Sinon au pire je peux pas le pousser d'en haut en fait le texte je suis genre ça comme ça ça là hop 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 boing hop les bonjour félicitations merci beaucoup voilà donc il sera tout pour ce début de jeu non je déconne on va quand même faire un petit peu plus d'énigmes que ça faut pas déconner donc nous avons les énigmes extra juste en bas ou alors l'énigme numéro 16 juste ici imitation bon we not imitation c'est parti bonjour c'est nicolas sarkozy non pas de raison de faire une imitation pour lui merci alors baba is yo flag is wind, flag is blurred, team imique rock donc vu que rock il se push c'est la seule règle que j'ai l'impression je scanne un petit peu l'écran actuellement mais c'est la seule règle que je vois sur rock donc la clé imite le caillou maintenant si je retire ça là ok d'accord c'est bien ça donc ça imite ce que des propriétés du caillou les propriétés du caillou c'est quoi c'est push tu peux imaginer avoir un truc du style par exemple bird mimique baba comme ici et là hop le boing bonjour je suis l'oiseau je suis l'oiseau je suis l'aigle comment peut-on servir le sable bird is open déjà ça tu peux le faire comme ça tu peux t'amuser à ouvrir le truc en haut et en fait la clé du coup elle te sert je pense simplement à ouvrir la porte du bas donc en fait j'aurais pas du casser tout ça si vite que ça par contre non attends le plus marrant ça va être de réussir à faire sortir flag parce que maintenant que j'y pense j'aurais peut-être besoin de plus d'éléments que ça en fait ok mimique rock comme ceci donc là désormais j'ai flag c'est cool au pire si je fais baba mimique flag est-ce que c'est pas bon ça vu que techniquement flag is win hein logiquement bon ouais ça devrait le faire donc comment faire le plus de déplacements possibles pour une expression si simple que ça euh j'en sais rien demandez-moi voilà c'est bon baba mimique flag félicitations donc voilà qui est fait pour l'énigme suez donc mimique intéressant un peu d'attention s'il vous plaît Numéro 17 Numéro 17 Skull mimique rock d'accord ok sauf qu'il n'y a pas de cailloux et par contre attends il n'y a plus le idol t'es en train de me dire on a vu le idol le idol qui était bien sympa tout ça pour trois niveaux quoi bon après mimique ça a l'air rigolé aussi tu vois mais quand même idol c'est bien sympa donc Skull mimique rock d'accord ok très bien Skull is Skull Skull is defeated au dessus nous avons le win wall mimique rock Skull baba mimique Skull attention AH avant même je deviens le crâne ah mais attends ça ça peut être intriguant ça peut être pas mal parce que du coup tu fais wall mimique Skull tu te retrouves avec plein de crâne ok et là justement tout ça c'est plus top là on est d'accord donc ensuite comment tu récupères le mot mimique hum bonne question merci comme ça euh mimique sauf que c'est wall qu'on voudrait wall mimique rock rock ah donc non attends Skull mimique rock ok d'accord c'est man tout le monde texte c'est parti au dessus Skull mimique c'est dur à voir parce que tout est voilà comme ça Skull mimique rock ah oui mais sauf que Skull is Skull effectivement donc il me faut un petit peu plus de texte que ça quand même pour faire casser le Skull is Skull je vais revenir un petit peu en arrière avant que je mette le Tawa complet là dedans donc attends on en est à ce stade là entrez bien faudrait que je récupère juste ça comme ça et ensuite par exemple je peux venir casser le Skull is Skull avec ça tout simplement voilà comme ceci par exemple Skull nan attends Skull mimique rock bah ça devrait être bon ah ouais mais attends il n'y a pas de rock is rock en fait c'est pour ça que les Skull tout s'est transformé en crâne directement parce que tu avais Skull is Skull et si du coup je faisais maintenant Skull is quelque chose d'autre ça logiquement ça fonctionnera en fait Skull is Baba mais dans tous les cas par contre il faut absolument casser Skull is Skull en fait il faut que je récupère le is au début au pire même je peux économiser du texte en fait si je fais venir Skull et is comme ça par au dessus donc comme ça j'ai pas de texte à utiliser pour ça par contre il faut encore que je reste à extraire le mot is par ici pour ça j'ai pas 36 000 solutions non plus en fait parce que dans tous les cas je suis obligé de faire un truc comme ça par exemple mimique ok d'accord ça c'est bien is donc ouais non plus par contre il faut en fait justement donc ça effectivement ça a été une bonne énigme de la montagne on y est vraiment dans l'ambiance de la montagne les énigmes un petit peu compliqués avec peu d'éléments mais qui te font quand même passer pas mal de temps dessus ensuite donc là Skull is Baba forcément ça va pas marcher parce que il y a trop de texte au centre là maintenant ce qu'il faudrait serait que je puisse récupérer assez de texte pour pouvoir casser l'expression centrale à savoir Skull is Skull en fait en vrai il y a trop de morceaux de texte genre là il y en a un à droite un au dessus à gauche que je perds en fait ah mais ça ça marche ah ouais ah ouais ah bah si ça ça marche ah ouais ah bah ça c'est pas mal alors parce que du coup dans ce cas là tu peux commencer déjà par faire un petit nettoyage rassembler tous tes babas à un seul endroit on va attendre win 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 yes and no to win against the no on va essayer de garder le is parce que c'est le seul is qu'on a vraiment je veux juste que tous les babas soient rassemblés dans un endroit où ça devient plus facilement contrôlable ok d'accord très bien ensuite par ici là ça je m'en fous is win ah mais attends mais j'avais un deuxième is en fait par ici là ouais donc je m'en fous c'est presque Baba is win Félicitations non merci beaucoup donc niveau 17 résolu un peu d'attention merci beaucoup ensuite niveau il m'a complètement inspiré le cerveau sur la fin celui-là c'était beau niveau 18 pas de doublon donc on ne présentera pas la ville de doublonville effectivement dans pokémon horaire bon exceptionnel chaque fois ça me fait le même effet ça me projette à l'arrière de mon siège ces niveaux qui sont complètement zoomés donc bird is a win ou la vache ouais attends bird is win bat is you ok mais comme on peut le voir il n'y a pas de chauve-souris jusqu'à là tout se passe bien exceptionnel pas de chauve-souris pourtant il y a un Baba que je contrôle parce que Baba mimique bat et vu que la propriété de bat c'est d'être you bah je peux contrôler le Baba qui imite la chauve-souris tout va bien ensuite flag mimique bird bird is win 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 sauf que si je fais juste ça a priori ça ça marche pas flag mimique bird 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 is win ok ah ouais mais d'accord attends bah non pas d'accord en fait Baba mimique flag ça logiquement ça devrait être beau en fait non Nobel is top et si je faisais ça par exemple là je ne suis plus you donc ça c'est pas beau d'accord d'accord donc il y a d'autres combinaisons à faire euh si tu fais attends dans tous les cas là le flag il est win donc si tu faisais l'inverse euh flag mimique Baba par exemple euh ça pourrait être pas mal ça du coup logiquement le flag devient you vu que le flag dans tous les cas il est win plutôt positif donc attends hop c'est pour ça que tu peux te déplacer comme ça en fait je pense Baba il est bien positionné flag mimique Baba ah dis donc eh ok donc en fait c'est pas ça du tout donc ce serait plutôt flag mimique bat qu'il faudrait faire parce que oui parce que bat is you ok donc même principe exceptionnel sauf que là le problème c'est que le bat il est tout à droite flag mimique bat logiquement c'est juste ça en fait est-ce que ça marcherait pas ah mais si ah mais pfff j'allais me compliquer la vie mais d'une force non parce que moi du coup j'allais essayer de garder plusieurs conditions en même temps pour faire en sorte d'avoir à la fois le Baba puis le drapon enfin bon bref c'est compliqué rajouter des étapes des engrenages à l'énigme alors qu'il y avait pas forcément le lieu de le faire donc très bien 19 vestibule formidable let's go quand tu veux donc text near ice is rock tail mimic ok formidable par dispoche nous avons donc des portes des portes qui nous font couler puisque door is sink incroyable ice is ice wall and ice is top ok donc la glace et les murs nous arrêtent et la glace sera toujours la glace nous sommes le fantôme tail mimic voilà juste pour le délire texte et vu que text near ice is rock donc la logiquement ah ouais mais non mais ça faudrait que je pousse pendant la glace ouais mais ça s'est pas transformé non plus en caligou ah par contre j'ai pu pousser ça déjà donc ça c'est pas mal euh mais en fait du coup ça m'a servi strictement à rien dans la mesure où en fait dans tous les cas j'ai fait couler ma tail ok prenons le temps d'observer vite fait cette énigme qu'est-ce que c'est réellement que c'est ? finalement en fait on a trois portes qu'il faut qu'on puisse ouvrir donc forcément avec différents éléments au-dessus on a cette règle là qui nous indique que du texte pas loin de la glace se transforme en caillou donc potentiellement avec du texte qu'on est prêt à sacrifier on peut obtenir des ouvertures de porte en plus avoir comme des clés finalement en fait et ensuite par ici on a un oiseau euh l'oiseau l'oiseau qu'est-ce qu'on peut en faire bird ice is bird oui mais non mais forcément parce que ice is ice ok d'accord euh bon pas forcément le truc intéressant à priori pour le moment d'en faire autre chose que potentiellement le pousser si admettons je m'amuse à faire par exemple ceci là j'ai déjà une ouverture maintenant qu'est-ce que je voudrais précisément euh forcément faudrait que je puisse surpasser un is jusqu'à flag is win ok d'accord le mot bird j'en ai plus vraiment trop besoin si je fais ça ok c'est cool euh j'ai très simplement un caillou euh à limite maintenant du coup rock is punch voilà et donc si je fais ça par exemple là je peux déjà aller faire un flag is win en fait qu'est-ce qui m'empêche ah mais attends text near ice is rock quand je vais vouloir faire passer du texte du style par exemple un is à côté de la glace bah forcément il va s'ensemble en caillou c'est tout le problème de l'énigme maintenant par contre si j'essaye de compléter la phrase style euh faire un truc comme ça est-ce que ça suffirait ou pas oui donc forcément par contre le côté où il y a moyen de comment lire de passer c'est forcément celui de droite si je fais un truc comme ça par exemple euh maintenant ça ok d'accord ça marche pas et si je fais l'inverse texte mimique tail juste pour voir vite fait texte mimique tail ah mais non mais je peux toujours le pousser ok d'accord c'est familial euh si maintenant je le ramène par ici en bonne humeur en fait on a trouvé un moyen de contredire la règle qu'on a juste par ici est-ce que euh je peux pas faire ice mimique tail est-ce que ça ça marcherait pas ice mimique tail comme ça non ça ne marche pas d'accord ok ça change pas la nature de ice rock mimique tail juste pour voir vite fait ça ça changera strictement rien de toute façon oui non absolument rien tail n'a pas vraiment trop de règle à ce moment là pourquoi est-ce qu'il te donne deux éléments en fait pourquoi est-ce qu'il te donne l'oiseau et tail il y a forcément une utilité à ça si je fais par exemple tail is texte comme ceci tail ah mais attends mais là faut que je puisse ouvrir la porte en fait du coup je me suis coincé forcément exceptionnel hein c'est vraiment renversant après est-ce que j'aurais vraiment besoin du push par là je pense pas donc ce que je peux faire c'est tout simplement ah oui mais si oui absolument en fait si j'en aurais besoin sinon pire si je fais ça depuis ici là là déjà j'aurais plus de marge de manoeuvre donc tail is texte ok texte mimique tail euh sauf que là du coup maintenant je peux plus tester parce que je suis du mauvais côté mais ça ça fonctionne ça désactive le reste de la règle alors par contre en fait l'inconvénient c'est j'ai dû ouvrir la porte du bas alors qu'il fallait ouvrir celle de gauche d'abord avant de chercher à ouvrir celle du bas donc pourquoi est-ce que ça ça fonctionne au passage bah ma théorie c'est tout simplement que vu qu'on fait tail is texte texte mimique euh texte se comporte comme si c'était tail et du coup ça nous fait un tail is tail et du coup ça invalide le reste de la règle je pense parce que le mot texte se considère lui-même comme étant une tail euh donc voilà en fait il peut pas euh être deux conditions à la fois puisque enfin il peut pas ensuite prendre le reste de la phrase parce que le début a priorité sur lui on va ensuite à partir de la couche comme ceci donc impeccable ensuite avec le ease je vais ramener juste le ease au niveau du flag iswin et là félicitations merci beaucoup numéro 19 terminé donc ensuite fort 21-29-23 accès à la cave impeccable puis ensuite nous avons le rez-de-chaussée évidemment le premier étage de les ménages donc gust is float door is stop and shut donc c'est vraiment des niveaux montagneux par ici en fait hein c'est incroyable alors me mimic rock j'imite le rock j'imite Dwayne Johnson apparemment semblerait-tu hein gust is float ok door is stop and shut ok très bien euh je sais pas pourquoi ce niveau là il me donne des flashbacks des niveaux 3D en plein milieu de tout là je me suis revu faire les niveaux 3D c'est un truc de ouf key mimic key donc ensuite par ici nous avons un magnifique florilège de règles supplémentaires texte near wall is float donc tout le texte proche des murs se met à flotter ensuite on a un vieux isopen juste par là voilà qui se tremble absolument pourquoi pas donc là ce qui peut être intéressant c'est de faire key mimic rock euh et ensuite key is open par exemple si on veut s'amuser à pousser euh la clé jusqu'en haut par ici et donc là comme ceci hop là nous avons désormais un fantôme formidable maintenant le fantôme on peut pas forcément trop le faire sortir euh donc attend déjà key mimic rock on en a plus grand trop besoin à la limite qu'est-ce que je peux faire j'ai me near wall texte float key ice is defeat faudrait que je puisse manipuler le fantôme d'une manière ou d'une autre en fait comment je fais pour manipuler le fantôme en fait quand il est un stone wall là et que j'ai pas le mot fantôme avec moi du tout c'est par exemple vu que t'as near tu peux faire des trucs du style mi near quelque chose mimic quelque chose d'autre sauf que j'ai beau regarder partout je vois rien qui me permet de contrôler le fantôme ou même de le faire se déplacer maintenant on va essayer deux trois trucs vite fait euh déjà dans un premier temps euh je pense qu'on va dans tous les cas avoir besoin de key mimic rock euh mais ensuite j'ai envie d'essayer un truc vite fait par rapport à la glace la glace n'est pas float et je me dis que si on faisait mi mimic texte nous logiquement on devrait devenir float quand on est pas loin des murs donc ça devrait être pas trop mal mi mimic texte ça ça fonctionne près des murs et là je ne flotte plus maintenant problème donc là j'ai du mur donc là je flotte là je flotte toujours donc je me prends effectivement le crâne donc il faut que j'arrête de flotter quand je suis pas loin du crâne donc comment est-ce que je fais pour faire en sorte que ça fonctionne à la limite donc est-ce que je peux pas faire un truc du style key, non, key near, mi mi, attend key, mi near key mi mi texte key mi mi croc et du coup ensuite je pousse la clé avec moi tant que je suis proche de la clé du coup je vais imiter le texte et du coup logiquement je devrais pouvoir passer au dessus de la glace ensuite je pousse la clé vers la gauche du coup je ne flotte plus je passe en dessous des crânes je peux faire le texte et ensuite revenir sur la glace ça ça devrait marcher donc en fait il est même important je pense de mettre d'abord key mi mi texte c'est pas facile à dire avant de mettre tout le reste parce que sinon ça devient compliqué de pouvoir poser vraiment les expressions comme on veut ensuite rock du coup part en bas puis key part en haut du coup ça on pourra pousser tout ça ah évidemment effectivement ça c'est vraiment bien ça j'y ai pas pensé pour le coup bah du coup tout simplement je fais cool ici tout ça hop là comme ceci ok donc là logiquement là normalement vu que je suis pas loin de la clé c'est ça ok d'accord hop je peux faire pousser la clé jusqu'ici ensuite à partir de là là je ne flotte plus je passe en dessous l'écran ghost is win impeccable là je suis proche de la clé donc je flotte de nouveau ok c'est très bien ok c'est très bien ensuite maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est avoir toujours key mimic rock en même temps que key is open effectivement ce qu'ils savent ça ça va être un petit peu compliqué ou alors rock is open key mimic rock voilà ça ça marche aussi effectivement mais pourquoi je flotte ah parce que ah oui ah effectivement je meigne là parce que le problème c'est que le ghost is flotte d'accord très bien donc là il va falloir que je dégage du texte en fait qui c'est pour ça que tu as de la place par ici je pense que ça tu peux remettre tout ça comme ça mimique texte là je flotte et donc je peux toucher le fantôme félicitations merci beaucoup bon ça c'est fait du coup pour le niveau 20 impeccable il nous reste donc 21 23 23 22 21 sous-sol ça reste en plus dans une certaine continuité exceptionnelle donc alors me mimic baba me is you il y a quoi de spécial là actuellement le baba il a rien en fait non il y a aucune règle qui concerne baba il y a plein de mots en vrac en bas ah c'est déjà en train de me retourner le cerveau quand je joue tout ça formidable arrow is top ok très bien mais néanmoins nous avons Henwick voilà juste à côté qui est néanmoins derrière une belt les belt sont shift voilà donc elle me pousse à chaque fois de plus arrow as belt donc même si on arrivait à rendre la flèche faible en la cassant après on ferait apparaître une belt qui irait dans la direction de la flèche je pense ensuite flag is wind par ici machin is flag donc du coup tu peux faire un truc style baba is flag pourquoi pas rebel is rubble and well is top donc les murs et les débris nous arrêtent rebel is ward and wiki par exemple d'accord aïe oh point de merde ok d'accord donc je peux m'amuser à tout casser si j'en ai envie formidable je sais pas si le ward en fait est censé vraiment le mettre là quelle autre phrase tu pourrais faire ? ah mais en même temps le truc c'est que ward tu peux pas rentrer ou le sortir de là et vu que tout est stop tu peux difficilement faire des trucs bon il faudrait faire baba is ward comme ça bon baba mimique me et comme ça ensuite tu gagnes le contrôle sur les deux parties du niveau ensuite bon là c'est pas grave on a une belt qui nous gêne un petit peu mais c'est pas trop dramatique est-ce que ça nous intéresse vraiment en fait de faire rebel is baba and wiki voilà baba is ward mais du coup ouais on peut déjà faire un trou comme ça est-ce que ça m'a vraiment beaucoup plus avancé que de le faire de l'autre manière je sais pas vraiment il aurait presque fallu que je puisse mimique le rubble pour pouvoir me bloquer au dessus enfin bloquer par exemple alors je mets baba par ici en fait je pense qu'il faut qu'il y a un des deux qui soit stop pour que l'autre du coup puisse aller pousser weak dedans et donc pour que l'un des deux soit stop il faut pouvoir caler les mots au dessus en fait déjà dans un premier temps parce que là par exemple baba mimique rubble et oui vu que le texte est flotte en plus de ça si ça ça marche direct en fait il y a même pas besoin de se prendre la tête avec du rubble j'avais même pas pensé à ça ok d'accord ça c'est vachement bien ok c'est bien donc maintenant le problème forcément en fait il faut qu'on ait les deux pour passer par là du coup flag is win baba is flag baba is ward en faisant ça du coup à partir du moment baba avec un flag dans tous les cas tu es bloqué en bas en fait ah elle est compliquée celle là en fait j'arrive pas à discerner la résolution de l'énigme sur celle là ça me perturbe vachement on reprend depuis le début donc si déjà je fais ça premièrement là je suis content j'ai rubble is ward and weak donc admettons je peux ouvrir un passage à gauche là ici on a le problème du arrow is top on peut donc faire arrow is top and weak ou le problème si par exemple on utilise n'importe quel mot ah oui donc maintenant rebel is ward ce qui pourrait éventuellement nous être pratique on va essayer de pas tout casser non plus par contre non on a dit pas tout casser merci non j'ai dit pas tout casser merci bonsoir donc arrow is top and weak donc là par exemple si j'ai envie je peux m'amuser à casser ça et là j'ai une belt ça au moins c'est posé c'est clair et net donc le truc le truc c'est que maintenant par exemple rubble is ward and weak qu'est-ce que je peux faire avec rubble finalement qu'est-ce que c'est de particulier rubble and wall is top là le truc c'est de faire un truc avec baba si je suis par exemple baba mimic me déjà en tous les cas je peux l'envoyer là dedans on est d'accord flag is win rubble mimic me logiquement j'ai d'autres trucs d'autres trucs avec les 4 jouets oui effectivement me mimic rubble ok donc ça faut que j'évite de le faire par contre je vais encore tout casser c'est pas possible donc là par contre ah ouais donc ça par contre ça c'est un problème forcément déplacer mais voilà rubble is flag sauf que ça ça ne fonctionne pas baba mimic rubble oh la qu'est-ce que j'ai fait ah ouais parce que baba mimic me ouais rubble mimic me ok donc ouais donc forcément ça c'est pas bon à la limite au final j'ai juste à inverser les rôles là du coup une fois que j'ai rubble mimic me euh tout ce que j'ai à faire dans la mesure où me is you c'est m'assurer d'avoir tout le temps rubble mimic me euh me is flag et du coup ça peut être beau en fait forcément du coup à chaque fois que moi je veux me décaler il faut que je ravale le texte aussi donc oui non c'est une peur euh et moi de toute façon je suis là non ça risque pas de marcher effectivement effectivement donc il y a bien un truc par rapport à rubble is warden week et je pense qu'il faut bien envoyer rubble là haut mais le problème c'est que rubble is rubble ça ça va forcément nous poser problème pour le fait de le transformer en flag maintenant si du coup j'essaie d'envoyer euh du rubble au lieu d'envoyer euh baba à gauche donc pour ce faire je fais par exemple ça flag is win là j'ai perdu genre euh un morceau de rubble mais en fait on s'en fout et du coup j'ai toujours le baba par là donc après baba est-ce qu'il est pas moyen de le manipuler autrement alors on a bien vu tout à l'heure que quand je faisais par exemple mi mimic rubble ça fonctionnait pas non plus après si je fais par exemple est-ce que si je le fais là en bas si je le fais ici ouais ça me transforme aussi en rubble ok d'accord ouais ça 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 me transforme bien en rubble aussi ok d'accord attends je suis encore en train de me goldockifier la vie là ça c'est incroyable en fait je vais me rendre compte de ce qu'il faut que je fasse euh alors attends deux secondes euh je suis mal setup si je fais juste ceci là dans un premier temps là il faudrait que je puisse décaler tout ça par ici merci bien si j'arrive à décaler le mot baba à l'intérieur et ensuite à la mettre sur baba is flag je dis comment le baba en bas il se transforme en drapeau ensuite flag is win tout ça c'est bon donc en fait pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt je ne sais pas bonne question euh ah ça ça va être compliqué par contre le problème en plus de ça c'est que tous les rubbles est là et maintenant ils sont wick désormais donc euh ils se prennent un mur tout ça ils meurent c'est vraiment génial oh c'est génial oh c'est formidable oui attends là lui il est bien positionné de toute façon donc en vrai il faut juste que j'arrive euh ah mais attends ouais le texte je peux même pas le faire passer en haut à gauche en fait maintenant j'ai juste dit pancée donc en fait non ça ça n'aurait pas pu marcher de toute façon depuis le début misère ah bah si je fais baba mimic me lui par exemple je peux l'amener en haut à gauche mais après du coup la suite la suite la suite ce serait de faire baba mimic rubble mais ça comme on l'a vu tout à l'heure ça marche pas en fait normalement donc il y a pas de raison que ça marche maintenant alors pourquoi faire ça pour qu'il puisse pourquoi ça a marché là en fait là c'est franchement mais c'est impressionnant ce jeu parce que du coup en fait il a pu devenir warden wick avant de devenir le rubble peut-être quoi mais c'est pas ouais d'accord l'important c'est que ça ait marché mais c'est ça peut vraiment t'induire en erreur genre de quoi péter un câble en fait c'est assez hallucinant quoi bref félicitations merci beaucoup je dis ça parce que ça m'a potentiellement induit en erreur de quoi péter un petit peu un câble donc voilà qui sera tout pour cette énigme énigme numéro 21 il nous reste donc une, deux, plus trois énigmes extra en bas ce qu'on fera d'ailleurs dans un prochain épisode et ouais en tout cas là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça a été le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire en tout cas je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine bisous pour ciao